Kadhafi a voulu qu'il y ait une seule zone monétaire sur l'Afrique, une banque africaine. On l'a acquisé de tout, on l'a l'étranger. Vous voyez les gens, ce sont des requins. Pour qu'on puisse avoir peur de nous, nous avons un gouvernement qui doit mettre les autochtones, nettoyer tous les étrangers, parce que les étrangers gèrent. Quand vous donnez un ministère de si grande importance à un étranger, les étrangers vont commencer à entrer par lui, parce que lui ne peut pas lui faire la tête, parce qu'il le protège sur le plan politique. Et lui va commencer à diviser votre pays morceau par morceau, et vous rêvez maintenant. Alors, comme nous nous rêvons aujourd'hui, le pays est en train de disparaître avec ses richesses. convoitées par le reste du monde. Le reste du monde est qui envoie les pays voisins. Les pays voisins sont des exécutants du reste du monde. Vous comprenez ? Il faut bien saisir ce que moi je souhaite te dire. J'ai l'expérience depuis 1996. Si vous posez la question aux gens de l'AFDL, quand ils sont venus, ils ont trouvé les richesses de notre pays étactes. Mobutu n'était pas un voleur de richesses. Il produisait pour les pays. On l'a accusé, on l'a accusé. On l'a mal, mais on l'a accusé à Suisse. Mobutu avait 8 millions de francs suisses. Vous avez suivi ce qui s'est passé, non ? L'oral des Zéry Kabir a fait un procès. Il est allé bloquer les comptes de Marchand Mobutu. Les vrais comptes qu'on disait Mobutu avait 14 millions de dollars. On a bloqué ces comptes. Qu'est-ce qu'on a trouvé à l'intérêt ? 8 millions. Pas 8 milliards, mais 8 millions. La Suisse dit à l'oral des Zéry Kabir a fait un procès, nous allons vous restituer l'argent. Lui dit, oh, contrairement à ce qu'on me disait, ça je ne fais pas le procès. Sa famille n'a qu'à venir récupérer ses petits montants. On a pris cet exemple pour remettre à la famille de Mobutu. 8 millions. Mobutu avait une grande famille. Ça veut dire que Mobutu a laissé notre sous-sol avec sa richesse vraiment pratiquement intacte. On ne parlait même pas de coltan sous Mobutu. Donc on n'avait pas encore exploité. On n'avait pas exploité. Mais les exploitations illicites qui se sont faites, c'est sûr, le régime de ce régime sur le temps. Les Chinois, je ne vais pas vous surprendre, parce que j'étais avec toi ici, on a fait des émissions. Les Chinois, on dit, on vous donne un crédit de 9 milliards, vous nous donnez l'exploitation juste au temps d'année de richesse de votre pays. 9 milliards de dollars. C'est un contrat aveugle, ça. L'Occident a menacé, maintenant, les pouvoirs sortants ont ramené les montants à 6 milliards pour laisser une part à l'Occident. Est-ce que nous avons vu ça? Mais la Chine a commencé à produire jusqu'à aujourd'hui ces contrats. Où était parti cet argent? Qui avait pris cet argent? Et ça, nous avons vu dans la capitale congolaise l'entrée des engers pour l'exploitation des kilomètres et des kilomètres. Après tout, c'était disparu. Je n'ai jamais vu ces engers. Vous comprenez? Mais à partir de ces éléments, vous ne pouvez pas être aveugle. Parce qu'on doit nous injecter dans notre pays n'importe quelle poubelle. Pourvu qu'ils savent que les Congolais sont des naïfs, ils vont aller à terre de se disputer, de se jurer entre eux, parce qu'ils connaissent beaucoup. Maintenant, nous sommes là pour piller les richesses et prendre les tours et les tuer sans procès. Voilà comment nous vivons aujourd'hui. Nous avions, moi j'avais mes richesses que j'avais produites pendant ma jeunesse. Cette rébellion et ces gens qui sont venus, ils ne peuvent pas accepter qu'un Congolais puisse avoir de l'argent. Parce que quand ils m'ont compris, c'était un garçon intelligent. Voici ce qu'il a fait. Voici ce qu'il a acheté à la Gombe ici. Il ne faut pas laisser un tel team. Et il parle à terme des rebelles. Que vous pouvez surgir dans une rébellion pour pouvoir déranger les intérêts. Et maintenant, tout en protégeant leurs intérêts, regardez les pays comment nous sommes défebrés et comment nous sommes devenus. En substance, Gabriel Mokia, parce que pratiquement là, on tend vers la fin. À ce concert, parce que vous avez évoqué vos avoirs ainsi de suite, où en sommes-nous ? C'est un dossier que nous avons beaucoup traité aujourd'hui. Vous avez le pouvoir, je pense que ça va maintenant. Nous avons le pouvoir. Mais c'est un opposant finalement. Je soutiens ce pouvoir sans que je sois tout près du pouvoir. Parce qu'il y a des gens qui ont pris Félix en otage. C'est pour ça. Vous vous êtes, nous vous suivons sur les réseaux sociaux, sur toute la télévision, en train de défendre Félix. Comment vous allez dire ça ? Je suis là sans intérêt. Je défends, c'est parce que c'est la fin de notre vie. Je prends maintenant ce combat dans cet angle. Pas pour que je puisse récupérer, parce que j'ai tenté de récupérer, mais bien, il n'y a personne qui me regarde. Tous ceux qui sont avec Félix, ils sont là pour leurs intérêts. Ils ne veulent pas de nous. Bon, je suis un homme, je me débrouille. Mais je risque un jour de prendre tous les gens que je dois. Je vais les amener un jour chez Cameré. Aujourd'hui, j'ai été au moins 10 ou 15... Le directeur du cabinet. Je vais les amener chez lui, dans sa maison. Pour qu'il fasse quoi ? Payer ces gens, parce que moi j'ai l'argent chez vous, vous ne voulez pas me payer. Je ne peux pas continuer à être ridicule chaque matin, les gens viennent chez moi. M'bongu nangay, m'bongu nangay, m'ayez l'argent est changé, et tout ça. Alors que j'ai de l'argent. Et voilà maintenant, les ridicules. Vous avez posé une question. Maintenant, voici les ridicules qu'on fait à Félix. Rapidement. Ils ont trouvé le gouvernement sortant me payer de l'argent. 100 000, 200 000, 50 000 et tout ça. On me payait quand même. Notre propre gouvernement a bloqué les paiements. Les gens viennent crier chez moi à la maison. Votre propre gouvernement. Notre propre gouvernement. Vous devez vous assumer comme ça ? Moi, maintenant, j'ai mon argent. Et le ministre, au final, si je l'appelle, il dit non, vous êtes au pouvoir. Dites à Kamere, qui me donne le geste pour continuer à vous payer. Mais là, il y a 1 000 chez Kamere. Maintenant, cela signifie quoi ? Tout ça, ça entre dans le cadre qu'il faut mettre le cœur dur de nos amis. Maintenant, comme moi, je vais commencer à me plaindre pour dire à moi, tu soutiens les gens qui ne te regardent même pas. C'est honté. Et puis, maintenant, ils disent, mais nous, au moins, on paye les Congolais. Mais ils ne payent pas les Congolais. Voilà la différence. C'est pourquoi moi, j'ai donné le conseil. Pourquoi faire ça ? L'autre faisait ceci. Emboîter les pas pour que vous puissiez. Faire même le plus que ce qu'ils faisaient. Comme ça, les gens vont vous soulever. Nous allons, moi, un type comme moi, je vais vous défendre avec mon argent. Pas, je ne suis pas un commandeur. Ce n'est pas bien qu'on amène les gens à Kamere. Réclamer, vous ne voulez pas payer notre argent. Mais tout ça, ça sert. Et la presse va récupérer une téléphonie. Ça serait une honte pour le pouvoir d'arriver. Non, mais vous avez dit déjà à la presse, c'est que la presse a déjà réglé. Non, non, oui, je dis, c'est comme un avertissement. Nous, nous avons compris que votre pouvoir ne vous payait pas. Le pouvoir de Kabula hier vous payait, même si c'était un peu, mais au moins, il vous payait. Vous avez compris que la République démocratique du Congo a tout. On abordait le secteur économique à travers les minéraux. Pourquoi cela n'est pas, en tout cas, vécu auprès des Congolais ? Vous avez suivi l'expertise de votre invité, Gabriel Mokia, président national de MDECO, opérateur économique, avec lui on a échangé sur cette question qui fait aujourd'hui débat à travers les ordonnances prises par le chef de l'État, nommant les mandataires, surtout à la GECAMINE. Vous aviez compris la raison du combat, simplement parce qu'on voudrait voir clair. Il y a eu trop de mafias, trop de détournements, trop de voix obscures que l'argent prenait de la GECAMINE pour les poches des individus. Vous avez suivi l'invité, nous sommes à la fin. Nous vous disons merci, au revoir et à la prochaine.